C'est de très bonnes impressions, c'est un atout de suivre ce genre de stage. C'est souvent bien de faire des recyclages parce qu'on apprend toujours, à chaque fois qu'il y a de ce genre de formation, il y a toujours quelque chose qu'on apprend, qu'on connaissait, qu'il n'y avait peut-être pas un ordre dans notre tête, ou qu'on ne connaissait même pas du tout. Avec cette formation, on vient d'avoir de très nouvelles méthodes de travail qui rendent en ligne de compte, qui sont des nouvelles récentes, des méthodes récentes du moins. C'est très bien de faire des mises à jour à chaque fois. Ça a été très bien, ce stage. On a appris par exemple à ne pas faire courir les enfants, c'est très important. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire dans un petit périmètre de 15 sur 15 pour quand même amener l'enfant dans une bonne condition physique. Il y a aussi les sortes d'étirements, les variantes d'étirements que nous avons appris et l'importance des étirements. Parce qu'un exemple s'est illustré, il y a beaucoup de joueurs africains qui sont bien bâtis, bien costauds, mais qui ne sont pas souples. Et la faute, c'est qu'on ne fait pas des étirements en amont et très jeunes avec ces joueurs-là. Donc c'est quand même bien pour nous de suivre ce genre de stage. J'ai trois minutes d'initiative qui a été prise durant le stage. J'ai trop appris. Augmenté à mon expérience, je crois que c'est important que j'ai dénoué. Et franchement, j'ai trop, 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 trop apprécié ce qui s'est passé pendant les trois jours. Je me suis sacrifié, comme tout le monde, parce que je sais qu'un jour, je serai utile pour mon pays. Donc, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix de le faire, parce que c'est mon pays, c'est ma patrie, j'aime mon pays. J'ai tout le temps défendu la couleur de mon pays. Mais la même fois que j'ai eu l'occasion aussi de donner plus que j'ai eu à l'instinct, je vais le faire. Ça, c'est que c'est sans aller penser. Sous-titrage Société Radio-Canada